Salut c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne pour la présentation d'un nouveau jeu de société sur PC, A Game of Thrones, le trône de fer. Sans doute que nombre d'entre vous vous connaissez la série, peut-être que vous avez eu le courage de lire les livres, les différents livres du trône de fer, mais il existe également le jeu de société, il faut savoir que le jeu de société existe depuis bien longtemps, bien avant la série, et donc on va découvrir ce jeu de société dans sa version numérique. Vous avez accès à différentes choses, vous pouvez jouer en ligne, vous avez différents didacticiels pour apprendre les règles et puis comment fonctionne l'interface etc, vous avez des défis, d'accord, donc ce qui est dommage c'est que on vous dit pas à l'avance ce que sont les défis et voilà vous avez des défis, et vous avez donc le jeu principal qui est le jeu d'Escarmouche, donc vous pouvez jouer avec différents types d'adversaires, vous pouvez jouer avec la règle de Vassal, règle avec laquelle je ne vais pas jouer, vous pouvez choisir des IA faciles, difficiles, intermédiaires, vous pouvez supprimer donc un IA. Donc il faut savoir qu'il y a eu deux versions au jeu de société, dans la toute première version du jeu de société on ne pouvait jouer qu'à cinq joueurs et ensuite il y a eu des extensions qui permettent de jouer à six joueurs et qui ajoutaient différentes règles. Cette version numérique du jeu de société utilise la deuxième version du jeu de société, c'est à dire que dans la deuxième version du jeu de société, certaines extensions ont été directement ajoutées au jeu de base, et donc notamment la possibilité de jouer à six joueurs, donc on va jouer à six joueurs, je pourrais choisir une des six maisons principales présentées dans le jeu, donc les Stark, les Martels, les Greyjoy, Lannister, les Tyrell ou les Parathéon, je vais laisser en aléatoire, et puis ensuite vous avez différentes extensions que vous pouvez sélectionner, une danse avec les dragons, il me semble que ça ajoute des cartes objectifs pour avoir des points supplémentaires, et puis il y a un festin pour les corbeaux, donc déjà c'est quatre joueurs uniquement, et je vous avoue que... Ah non, c'est celle-ci, festin pour les corbeaux, c'est celle-ci où il y a des cartes objectifs. Et danse avec les dragons, voilà, bon, configuration alternative, bon, je m'en fiche un peu des configurations alternatives, je vais jouer avec les configurations de base, et donc le but de cette première vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu les règles du jeu, comment ça fonctionne, et éventuellement après de continuer la partie. Alors je verrai, soit j'ai la possibilité durant la partie de vous expliquer les règles principales, et dans ce cas-là je peux enchaîner la partie, soit je fais des actions un peu bidons pour vous montrer toutes les actions possibles, et dans ce cas-là je commencerai peut-être une nouvelle partie de zéro. Allez, c'est parti. Donc les Stark Honor et Greyjoy, Baratheon, Tyrell, Martell, et si vous avez remarqué, je me place ici, et je suis donc les Lannister. Alors, il y a déjà plein de choses à expliquer là. Premièrement, j'ai laissé le jeu en français, donc pour les puristes je suis désolé, donc tous les noms ici de régions, des villes, tout ça, ça va être les noms en français, notamment la Rade d'Or. Bon, donc vous avez les Stark Honor, avec Winterfell ici, donc vous avez des régions qui sont là, donc pour l'instant ces régions-là sont occupées par personne, elles ne sont contrôlées par personne. Les Stark contrôlent Winterfell, on voit ici leurs blasons, ils ont Blanqueporte aussi ici, et puis Mergrelotte, parce qu'ils ont un bateau ici. Donc vous avez des régions, ensuite sur ces régions-là vous pouvez voir différents symboles, un symbole de couronne, qui va être pour la consolidation de pouvoir, on retrouve ici des symboles de couronne, là, là, et puis là. Vous allez avoir des tonneaux, qui vont contrôler votre, ici, j'ai plus le terme, votre ravitaillement, d'accord ? Et enfin, vous avez à l'intérieur de certaines provinces, vous avez des châteaux qui sont là, et vous avez des forteresses qui sont ici, d'accord ? Donc on reconnaît les forteresses par rapport aux châteaux, parce qu'elles sont en gris, vous voyez, et puis il y a une petite tour. Donc ça c'est une forteresse, et ça c'est un château. Et les forteresses qui sont en double ici, ce sont les capitales de départ des joueurs, et ces capitales-là ont une force, une défense ici de deux. Et ensuite, vous avez différentes unités, donc vous avez ici un fantassin, et ici un cavalier, d'accord ? Et ici, un autre cavalier. Alors il faut savoir que tout le monde commence la partie avec un fantassin et un cavalier dans sa capitale, d'accord ? Et puis un fantassin ailleurs. En plus de ça, on commence la partie avec un bateau. Donc par exemple, ici, il est l'annister, donc j'ai à Port-la-Nice, là j'ai un fantassin, un chevalier, d'accord ? J'ai un fantassin ici, à Père Moutier, et puis j'ai donc un bateau ici, dans cette mer de Rade d'Or. Et j'ai un bateau dans le port. Donc les ports, par exemple, voilà, ça c'est un truc qui est inclus directement dans la deuxième version du jeu de société, et qui n'existait pas dans la version de base de la première version. Donc dans la première version, les ports, c'est une extension. Donc voilà, donc ici vous avez les Tyrell, avec Haut-Jardin en capitale. Ici les Martels, d'accord ? L'Ancé-Lyon, et puis Baratheon, ici. D'accord ? Vous avez une carte, une vue stratégique, donc on voit ici, ce qui est hachuré, c'est les mers qui sont contrôlées, et puis en couleur pleine, ce sont les provinces contrôlées, et les nombres qui sont écrits dessus, c'est les points de défense actuellement. Donc la vue stratégique, vous pouvez l'avoir de là ou de ici. Et comment ça fonctionne en termes de défense ? Donc je vous ai dit que ici, la forteresse avait deux points de défense automatiquement. Chaque chevalier a deux points de combat, donc deux points de défense, et chaque fantassin, un point de défense. C'est pour ça que quand on passe en vue stratégique, ici, j'ai cinq points de défense là. Alors c'est pas moi, c'est là plutôt, voilà. Donc vous voyez, c'est rappelé à côté, vous avez la forteresse qui vous donne deux points de défense, le fantassin qui vous donne un, et j'ai un cavalier qui m'apporte deux points de défense. De plus, Porlanis m'apporte deux tonneaux. Donc moi actuellement, je contrôle uniquement deux tonneaux, c'est pour ça ici qu'il y a un numéro 2 qui est là. Quel est le but du jeu ? Le but du jeu, c'est de contrôler exactement sept provinces avec château ou forteresse. Donc là, vous voyez par exemple, les Stark contrôlent déjà deux provinces avec château ou forteresse, parce que Winterfell, il y a une forteresse, et ici à Blancport, il y a aussi un château. Donc ça fait déjà deux provinces. Les châteaux et les forteresses, en termes de points de victoire, c'est la même chose. C'est un point. Dès qu'un joueur atteint sept points de victoire, la partie se termine à la fin du tour d'action. Dès qu'un joueur a sept points de victoire. D'ailleurs, il me semble même que la partie se termine dès qu'un joueur atteint les sept points de victoire. Immédiatement, dès qu'un joueur atteint sept points de victoire, la partie se termine. Ou bien, la partie se joue en dix tours, et donc à la fin du dixième tour, si personne n'a sept points de victoire ici, on regarde celui qui a marqué le plus de points de victoire. Et en cas d'égalité, on regarde celui qui contrôle le plus de provinces. Et en cas d'égalité, on peut regarder ici tout de suite au niveau des statistiques de jeu. Donc, château, forteresse, les zones. Ensuite, c'est les ravitaillements. Celui qui a le plus de ravitaillements. Vous voyez que, par exemple, la maison Stark commence avec deux châteaux, forteresse, mais il n'a qu'un seul tonneau en ravitaillement. Et enfin, le trône de fer, qui départage la dernière égalité. Et à partir de là, s'il y a encore égalité, bon, on se débrouille comme on peut, on recommence une autre partie pour se départager. Qu'est-ce que je peux vous expliquer d'autre avant de commencer cette phase de programmation que je dois vous expliquer ici aussi ? Donc là, c'est les nombres de tours, un sur dix. Il y a une phase de programmation que je vais vous expliquer. Ici, ce sont les sauvageons. Les sauvageons, pour l'instant, ils ont une force de 2 sur 12. Quand ils arrivent à 12, ils attaquent automatiquement. Mais ils peuvent attaquer à d'autres moments. Parce qu'on va voir qu'à la fin du tour, il y a des cartes qui sont jouées. Et sur ces cartes-là, déjà sur ces cartes-là, il y a un symbole de sauvageons qui indique que les sauvageons gagnent 2 points de force. Donc la force va augmenter au fur et à mesure. Et il y a des cartes qui disent aux sauvageons d'attaquer. Et à ce moment-là, il faut que toutes les maisons se défendent. Alors, vous avez ici 3 pistes. Vous avez la piste du trône de fer, la piste des fiefs et la piste de la cour du roi. Donc le trône de fer, l'épée valérienne et le corbeau. La piste du trône de fer indique l'ordre du tour. La phase de programmation, elle se fait tous ensemble. Parce qu'en fait, ce sont des jetons qu'on va placer face cachée au niveau de nos provinces. Donc tous les joueurs, en même temps, jouent leurs jetons face cachée. Par exemple, ici, l'IA a déjà mis un jeton ici, un jeton là et un jeton là. Donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a les ordres. Je vais vous expliquer les ordres. Et donc, tous les joueurs jouent en même temps ces ordres face cachée. Et ensuite, on va résoudre les ordres dans un certain ordre. Et quand plusieurs joueurs ont joué le même type d'ordre, on les résout dans l'ordre du tour. Donc ici, ça va être les Baratheons en premier, puis moi en deuxième, les Stark, Martel, Greyjoy et au jardin, les Tyrell. Ok ? Donc, première chose, le trône de fer, c'est l'ordre du tour. Deuxième chose, celui qui détient le trône de fer, donc ici, le Baratheon, au-delà de jouer en premier, il tranche toutes les égalités, à l'exception des égalités en combat. Donc, on verra. Il y a plusieurs moments, il peut y avoir des égalités, notamment au moment de la répartition des positions ici, sur les pistes d'influence, il peut y avoir des égalités. Donc, dans ce cas-là, c'est l'actuel propriétaire du trône de fer qui départage ses égalités, et donc, il peut s'arranger avec ses alliés ou avec ses ennemis pour positionner les gens dans la piste ici. Donc ça, c'est le trône de fer. L'épée valérienne, justement, tranche les égalités en combat. Donc, le trône de fer tranche toutes les égalités, sauf en cas de combat. En cas de combat, les égalités sont départagées par l'ordre ici, sur la piste. Par exemple, moi, je commence ici en sixième. Donc, on va voir que quand on combat un ennemi, il va y avoir des forces, les unités, etc. Donc, on imagine qu'on se retrouve à cinq forces contre cinq, il y a égalité. Celui qui est au-dessus en première position de la piste d'influence, pas en première position, mais parmi les deux combattants, par exemple, les Martels et les Stark s'attaquent. ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a un complètement au nord et l'autre complètement au sud, mais imaginons que les Martels et plus simplement, allez, on va dire les Tyrell et puis, ben voilà, Tyrell et moi-même. Voilà, les Tyrell qui sont là et moi-même, on s'attaque et on se retrouve avec une force de 55. Comme les Tyrell sont au-dessus de moi dans la piste de Fief, ici, c'est eux qui vont remporter le combat automatiquement. en première position, une fois par tour, il peut jouer son épée valérienne, son épée d'acier valérien, la lame, vous voyez, c'est écrit là, lame d'acier valérien, il peut jouer cette lame-là et il gagne un bonus de plus 1 en combat. Donc non seulement, en cas d'égalité, il est sûr de l'emporter parce qu'il est au-dessus de tout le monde, mais en plus, s'il veut, il peut ajouter 1 à son combat, mais seulement une fois par tour. Et enfin, le corbeau, le corbeau va pouvoir jouer des ordres avec des étoiles. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, moi je suis en première position du corbeau, donc je vais pouvoir jouer 3 ordres avec une étoile. Les Stark aussi, les Martels peuvent jouer 2 ordres avec une étoile, les Baratheons, 1 ordre avec une étoile, et puis, les Tyrell et les Greyjoy ne peuvent pas jouer d'ordre avec une étoile dessus. Ça, c'est la première chose. et ensuite, le corbeau a la possibilité, une fois que les ordres ont été révélés, le corbeau peut changer un de ses ordres. Ça, c'est vachement bien, parce que du coup, vous pouvez voir ce qu'ont joué les autres et vous pouvez, du coup, dire, mon ordre qui est là, je vais pouvoir le changer. Bon, vous verrez si on le fait. Il y a une deuxième chose que le corbeau peut faire à la place de ça, c'est regarder la pioche de carte des Sauvageons, parce que les Sauvageons, lorsqu'ils attaquent, on pioche la première carte du paquet, et cette carte-là nous dit ce qui se passe en cas de victoire des Sauvageons ou en cas de défaite. Et le corbeau peut regarder cette carte-là. Il peut la regarder, il peut la remettre sur le paquet ou la mettre sous le paquet. Donc, ça lui donne quand même un petit avantage par rapport aux autres, surtout si les Sauvageons ne sont pas loin d'attaquer. Voilà, donc ça, ce sont les Pis Influence. Et on va voir qu'à un moment dans le tour, on va parfois, pas tout le temps, donc là aussi, ça va être aléatoire, ça va être des paquets de cartes. Donc, de façon aléatoire, parfois, on va devoir miser sur la piste d'influence. Comment se passe cette mise sur la piste d'influence ? Ça se passe avec les couronnes qui sont ici. Donc, plus vous avez des couronnes et mieux c'est, parce qu'elles vous servent à plusieurs choses. Premièrement, elles vous servent à contrôler des territoires que vous quittez. Et deuxièmement, elles vous servent à miser ici sur les pistes d'influence. Et troisièmement, elles vous servent à combattre les sauvageons. Donc, autant dire que quand vous êtes à zéro ici, vous êtes mal. Voilà. Ça m'arrivera sans doute plusieurs fois. Voilà. Bon, je ne vais pas encore tout expliquer, mais on va commencer à faire le premier tour. Jusqu'à la dernière chose. Il se croit pas la dernière chose. Au niveau de l'interface, les tonneaux ici vous disent le nombre d'armées que vous pouvez avoir. Alors, vous pouvez avoir autant d'armées à une seule unité dans autant de provinces que vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai une mer avec une unité, j'ai un port avec une unité, j'ai ici une province avec une unité, je peux en avoir autant que je veux. Et mon ravitaillement ici me dit que j'ai le droit d'avoir en plus de ça deux provinces avec deux unités maximum et une province avec trois unités maximum. Donc, par exemple, ici, cette province avec deux unités, elle compte là dans ma limite de trois. Donc, si je veux, je pourrais rajouter une troisième unité ici, c'est bon. Par contre, si j'avais trois unités là, je ne pourrais pas avoir aussi trois unités là parce que je n'ai le droit qu'à une seule armée à trois unités. Cavalier fantassin, c'est une unité. Ils comptent chacun pour une unité. Les chevaliers ont deux points de force mais ils comptent comme une seule unité. Donc, par exemple, si je récupère ici la Néra, je vais récupérer deux tonneaux. Donc, je vais avoir quatre tonneaux au total. Mais, il faut savoir que ce truc-là n'est pas actualisé à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où je récupère les deux tonneaux. Ok, j'ai potentiellement quatre tonneaux mais ce n'est pas actualisé immédiatement. Il va falloir attendre qu'il y ait une carte qui me dise d'actualiser les ravitaillements. Et donc, si j'ai ici deux tonneaux et que, par exemple, je perds Port-Lanis, je vais perdre mes deux tonneaux, je vais passer à zéro mais j'aurai toujours la possibilité d'avoir une armée à trois unités. Par contre, dès que la carte me dit de réactualiser le ravitaillement, là, paf, je repasse à zéro et si j'ai une armée avec trois unités, je suis obligé de détruire une unité. On voit ici le petit corbeau, c'est un rappel pour dire que j'ai le corbeau et ici, on rappelle, on voit que les baratés ont mon trône de fer et que la maison Greyjoy, ici, ont la lame d'acier valérien. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ah oui, quand je clique ici, j'ai mes cartes de combat. Donc ça, je vous en parlerai quand on fera les combats. J'ai un rappel, donc là, pour l'instant, j'ai un point de victoire, j'ai cinq couronnes, donc deux tonneaux et puis j'ai un rappel ici et puis je peux faire la même chose pour tout le monde. Les cartes ne sont pas, comment dire, ce n'est pas une information cachée. D'accord ? J'ai le droit de regarder les cartes qu'il reste aux joueurs. Voilà, ce n'est pas une information cachée, donc pour chaque joueur, je peux regarder où ils en sont, etc. Et, dernier truc, alors, contre l'IA, c'est franchement pas intéressant, mais vous pouvez forger des alliances. Donc là, je pourrais très bien proposer une alliance à un joueur. qui va l'accepter ou la refuser. Alors, c'est sous-entendu qu'une alliance, en gros, on s'aide, on ne s'attaque pas, etc. Mais vous allez voir que par exemple, je peux très bien forger une alliance avec la maison Baratheon pour attaquer, par exemple, les Tyrells qui sont là, parce que les Baratheons ne sont pas loin. et puis vous allez voir que juste après, les Tyrells vont forger une alliance avec les Baratheons. L'IA gère les alliances un peu bizarrement. Je peux demander du soutien et je peux juste avertir d'une menace. Je peux juste dire aux Baratheons, attention, les Tyrells, ils sont méchants. Voilà, c'est pas très intéressant. Alors, certainement que je proposerai des alliances, même si l'IA gère ça un peu bizarrement, elle le gère quand même. Donc, ça peut être intéressant si à un moment, vous êtes un peu stressé. Par exemple, là, je pourrais te dire je prends une alliance avec les Stark, les Nannister qui s'allient aux Stark, c'est un peu étonnant, mais je peux faire ça contre les Greyjoy. Évidemment, dans le Trône de Fer, si vous connaissez le livre ou la série, le but d'une bonne alliance est d'être détruite au bon moment. Voilà, puisque à un moment, il faut quand même 7 points de victoire, il n'y a qu'un seul gagnant. Donc, le but, c'est d'avoir des alliances et puis de les détruire au beau moment. Voilà, voilà, voilà. Je pense que je peux commencer à vous montrer ce que sont les ordres. Donc, j'ai ici une zone, je dois choisir une zone où placer un ordre et le 4 m'indique que j'ai 4 zones. Donc, j'ai une zone là, j'ai le port, j'ai ça et ça. Alors, vous avez 5 ordres différents et pour chaque ordre, vous avez 3 jetons. ce qui veut dire qu'au total, vous ne pouvez placer que 15 ordres. Donc, là, comme je ne contrôle que 4 zones, je vais placer 4 ordres. Si jamais à un moment, vous contrôlez plus que 15 zones, il y aura des zones sans ordres. Ces ordres sont placés face cachée, je vous rappelle. Donc, ça veut dire que les autres joueurs ne savent pas ce que vous jouez, etc. Vous avez ici les fameux ordres étoilés. Donc, moi, en tant que propriétaire du corbeau ici, j'ai le droit à 3 ordres étoilés. Donc, ces ordres étoilés font la même chose que les ordres sans étoile, mais avec un petit bonus. Voilà, donc, par exemple, ici, on sait que les Tyrell et puis les Greyjoy ne peuvent pas jouer d'ordre avec une étoile. Ils ne peuvent pas jouer ces ordres-là. Donc, eux, ils sont limités uniquement à ces ordres-là. C'est pour ça que quand vous avancez dans la partie, ça peut être bien d'être positionné assez haut dans le corbeau, dans la piste du corbeau, dans la cour du roi, pour avoir la possibilité de jouer plusieurs ordres. D'ailleurs, je dis 15, mais non, parce qu'en maximum, vous ne pouvez jouer que 3 ordres étoilés, donc en fait, au maximum, vous ne pourrez jouer que 13 ordres. Alors, les ordres de couronne, c'est plus simple à comprendre. Si je positionne ici, par exemple, je vais gagner une couronne plus une couronne parce qu'il y a un symbole de couronne, là. Si je le place au niveau du port, je vais gagner, le port me fait gagner une couronne. Si je le place en mer, ça ne me rapporte rien. D'accord ? Donc, les couronnes, en gros, ça permet de gagner des couronnes. Et je vous ai dit que les couronnes servent à miser sur les pistes d'influence et à miser contre les sauvageons. Et en plus, ça vous permet, si vous quittez un territoire et que vous ne posez pas de couronne dessus, vous perdez ce territoire. D'accord ? Donc, ça vous permet de garder le contrôle d'un territoire. Donc là, par exemple, dès le début de la partie, j'hésite entre venir récupérer Arenhal ici, qui me donnera accès à un château. Et il faut savoir que dans les châteaux et les forteresses, vous pouvez recruter des unités. Donc, c'est intéressant d'avoir des châteaux assez tôt dans la partie. Vivzeg est très intéressant aussi et la Nera est intéressante pour ses châteaux, pour ses tonneaux. Vous avez ici un tonneau ici. Maintenant, évidemment, je ne suis pas tout seul. Donc, Arenhal et Nera, a priori, personne ne pourra les prendre au tout début de partie, mais ils vont devenir rapidement intéressants à attaquer. Vivzeg, si je me déplace à Vivzeg, en fait, vous voyez ici que les Greyjoy peuvent se déplacer à Vivzeg aussi en passant par leur bateau. Donc, les bateaux peuvent servir de transport ici, de là, ils peuvent aller ici. Donc, si je vais à Vivzeg, moi, dès le début, potentiellement, il pourrait y avoir un combat, sachant que dans l'ordre du tour, je suis le premier à me déplacer. Donc, à réfléchir. Donc, les couronnes, c'est pour ça. Alors, la couronne étoilée, si vous la jouez là où il y a un château, une forteresse, vous avez le choix entre récupérer des couronnes ou bien faire un recrutement. Donc, les recrutements se font uniquement si une carte est piochée avec écrit recrutement. La couronne vous permet de recruter sans ça. Les ordres de raid, ça permet d'éliminer un ordre adjacent. Vous ne pouvez pas éliminer n'importe quel ordre. Vous pouvez éliminer un autre ordre de raid. Vous pouvez éliminer un soutien. Les ordres de soutien, c'est ceux-là, avec le gant. Le gant en fer. Et vous pouvez éliminer une couronne. Si vous éliminez une couronne, vous volez, en fait, une couronne à un adversaire. Donc, ça peut être pas mal. Et le raid étoilée vous permet aussi d'éliminer un ordre de défense. Ensuite, vous avez trois ordres de marche. La marche n'entraîne pas forcément un combat. Et d'ailleurs, avec un ordre de marche, vous ne pouvez exécuter qu'un seul combat. Pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, ici, je vais mettre celui-là, d'ailleurs. Je vais le mettre là. Je vais décider de mettre l'ordre de combat avec le plus 1. Donc, l'ordre étoilé, plus 1. Avec cet ordre de marche, je peux splitter mon armée. C'est-à-dire, je peux dire, le chevalier vient ici à Vive Zeg et le fantassin descend ici dans les marges de l'océan. Le plus 1 indique que si un combat a lieu, j'ajoute plus 1 à la force. Au moment de mon déplacement. Mais, je n'ai le droit de réaliser avec un ordre de marche qu'un seul combat. C'est-à-dire que s'il y avait des unités à Vive Zeg et à marche de l'océan, je ne peux pas dire je splitter mon unité en deux pour attaquer à la fois Vive Zeg et marge de l'océan. je n'ai pas le droit de le faire. Et le plus 1 n'est valable qu'au moment où je fais ma marche. C'est-à-dire que là, si je marche et qu'il n'y a personne et que quelqu'un vient m'attaquer après, je n'ai plus le bonus de plus 1. Si je suis le premier à jouer, je peux dire que le plus 1 qui est là n'est pas utile. Je peux jouer plutôt l'ordre de marche en plus 0 voire en moins 1. Si je suis le premier à me déplacer et que je n'ai pas de combat, autant jouer le moins 1 qui est là. Par contre, celui-ci, je vais lui mettre un ordre de marche à plus 1. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que si je me déplace à Vive Zeg que ici, le Greyjoy se déplace aussi à Vive Zeg, il va y avoir un combat. Et potentiellement, s'il gagne le combat, je pourrais revenir ici avec mon fantassin et essayer d'attaquer avec mon fantassin avec cette fois-ci un bonus de plus 1. Je vous ai dit que les ordres étaient joués dans un certain ordre et dans l'ordre du trône de fer. Là, j'ai plusieurs ordres de déplacement. Je ne vais pas jouer tous mes ordres de déplacement d'un coup. Quand ce sera à moi de jouer, je vais jouer un ordre de marche. Puis les stars vont jouer un ordre de marche, puis les martels, puis les Greyjoy, puis les Tyrell. Puis on va revenir au Baratheon. S'ils ont un autre ordre de marche, ils le jouent. Moi, si j'ai un deuxième ordre de marche, je le joue, etc. Et puis troisième ordre de marche. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est assez amusant. Et du coup, ça permet aussi de faire des chaînes. Par exemple, je pourrais très bien dire première ordre de marche, je déplace mon cavalier ici, en respectant évidemment toujours ma limite d'armée. Et puis quand ça sera à nouveau à mon tour, avec cet ordre de marche, je peux déplacer tout le monde à Arena Hall, par exemple. Donc ça permet d'enchaîner. Donc une unité peut potentiellement se déplacer plusieurs fois lors d'un tour. Là, on m'indique que j'ai encore deux ordres de marche, deux ordres à donner. Donc ensuite, ça, ce sont des ordres de défense. Donc si quelqu'un m'attaque, je vais avoir un bonus en défense de plus 1, de plus 1 ou de plus 2 avec l'ordre étoilé. L'ordre étoilé rajoute juste le plus 2 ici. Et je peux soutenir. Je peux soutenir n'importe quelle province ou adjacente où il y a un combat. Y compris des adversaires. S'il y a un combat, par exemple, j'en sais rien moi, ici à Vivzeig entre les Greyjoy et les Baratheon. Si les deux combattent et que moi, j'ai mis un ordre de soutien ici à Pierre Moutier, je peux soutenir une des deux armées ou aucune selon ce que je veux. Donc l'ordre de soutien est aussi intéressant. Alors en début de partie, je pense que je ne vais pas trop en jouer. Donc il faut faire attention, les ordres de soutien peuvent être retirés par les raids. Alors, quel est l'ordre du tour au niveau des actions ? D'abord, tous les ordres de raids sont réalisés. Donc on élimine les couronnes, les raids et les soutiens si on veut. On n'est pas obligé, quand on joue un ordre, on n'est pas obligé de l'effectuer. On peut juste dire cet ordre-là, je l'enlève de la carte et je ne l'exécute pas. Ce qui permet de patienter quelque part. Au début de partie, on a plutôt tendance à jouer tous les ordres. Ensuite, les ordres de marche sont réalisés et éventuellement, si une marche entraîne un combat, le combat est réalisé. Et là, à ce moment-là, les ordres de défense et de soutien sont des ordres passifs, si vous voulez. Ils sont effectués au moment où la marche a lieu. Ils ne sont pas défaussés. Une fois qu'une marche est faite, le jeton d'ordre est défaussé. Une fois qu'un raid est fait, le jeton d'ordre est défaussé. Par contre, une défense n'est pas défaussé. Donc, si vous vous faites attaquer par plusieurs ennemis au même endroit durant un tour, votre défense comptera à chaque fois. Pareil pour le soutien. Le soutien comptera à chaque fois. Et enfin, on joue les couronnes qui permettent de gagner ici des couronnes ou de recruter. Au début du tour, la partie, c'est intéressant de jouer plein de couronnes, mais moi, je préfère. Alors, en réalité, ce que je voudrais ici, c'est me déplacer tout de suite dans la mer qui est là. Parce que cette mer-là, évidemment, va devenir cruciale puisqu'on est quatre à pouvoir y accéder. Stark, pas tout de suite, mais Stark, a priori, va mettre un bateau ici. A priori, là, pas à ce tour-là, mais rapidement, les Stark vont essayer de m'avoir un bateau ici. Et donc, ils vont pouvoir avoir accès à la mer-là. Les Greyjoy peuvent avoir envie d'avoir accès à cette mer-là. Et puis, les Tyrell aussi, ici. Je vous rappelle que vous pouvez vous déplacer par bateau. Donc, avec un ordre de déplacement, je peux, si j'ai un bateau dans cette mer-là et un bateau dans cette mer-là, je peux très bien partir de là et me retrouver ici à Pouceflint. OK ? Ou bien, alors là, venir à la marge de l'océan ne serait pas très intéressant, mais je peux faire par bateau, aller à la marge de l'océan. Donc, dès que vous avez des bateaux, vous pouvez faire des chaînes comme ça de déplacement. Et donc, par exemple, là, les Baratheons, s'ils arrivent à mettre un bateau dans la mer d'été orientale, ils peuvent très bien prendre une unité qui est là ou bien une unité qui est là et puis, avec la mer orientale, venir jusqu'ici. Et ça, c'est un truc auquel il faut faire très attention. En fait, les déplacements par bateau sont très puissants parce que les mers sont très grandes. et les Stark, par exemple, peuvent rapidement venir attaquer les Baratheons dans leur capitale. Le contrôle des mers est assez essentiel. Vous êtes limité, évidemment, en nombre d'unités, en nombre de bateaux, etc. Alors, en fait, j'aurais bien voulu sortir ce bateau-là justement pour cette chaîne de transport. Donc, peut-être que... Je ne vais peut-être pas faire ça, en fait. Lui, il va se déplacer en plus un, finalement. Lui, dans le port, il va se déplacer en moins un. Et celui-ci va récupérer une couronne. Ça ne sert à rien de jouer la couronne étoilée puisque je n'ai pas de château ici, donc je ne vais rien pouvoir recruter. Par contre, je fais de jouer une couronne, je vais gagner un point pour cet ordre-là et puis un point de couronne ici pour pour la couronne qui est là. Bon, voilà. Donc, je fais ça et donc là, vous allez voir que le jeu va dévoiler tous les ordres. ça va assez vite et ce qui est un peu pénible, c'est qu'on ne peut pas mettre sur pause, c'est-à-dire que immédiatement, il va exécuter les ordres. Alors, là, l'avantage, c'est que j'ai le corbeau donc on a le temps de regarder justement ce qui se passe. Donc, ici, par exemple, j'ai le temps de regarder. Donc, lui, il fait un ordre de défense ce qui est complètement débile puisque personne ne va l'attaquer au premier tour et ces deux-là marchent. Donc, par exemple, il peut se dire, lui, il va venir dans le Bief pour récupérer ça et puis lui, il va venir ici pour récupérer le tonneau. Ou bien, ils vont utiliser ses bateaux pour venir ici à la Treille aux trois tours. Voilà. Alors, les grosses rivières comme ça avec les marques aux rouges sont des rivières infranchissables. Donc, on ne peut pas aller des météores jusqu'aux trois tours à pied. Il faut un bateau ici pour traverser. D'accord ? Vous en avez une autre ici. On ne peut pas aller de Vives Aigues aux montagnes de la Lune à pied. On ne peut pas traverser ici. Par contre, dès que vous avez un pont, vous pouvez traverser. Donc, de Salvemer jusqu'aux jumeaux, là, vous pouvez traverser grâce au pont. Ok ? Alors, ici, vous voyez, il y a un ordre de raide. Là, il y a un ordre de couronne et eux, ils vont marcher. Donc, justement, grâce au port, grâce au bateau, ils ont accès aux provinces qui sont ici adjacentes. Lui, il va marcher aussi et vous voyez, les Stark ne se déplacent pas du tout. Ils veulent uniquement récupérer des couronnes, ce qui peut être pas mal. Éventuellement, là, hors d'étoilée, ils pourront éventuellement recruter. Et eux, ils se défendent. Là aussi, c'est complètement débile puisque personne ne peut venir jusque là au premier tour. Ici, les Baratheons vont se déplacer. soit ils vont venir récupérer la mer du sud, soit la mer du nord. à voir. Là, c'est pas de stratégie prédéfinie. C'est à voir s'ils préfèrent finalement attaquer les Martels d'abord ou les Stark. Et lui, il va se déplacer aussi sans doute pour récupérer le Bief ou éventuellement à Calmy. Vous avez des villes neutres. La baie de Néra ici est neutre et elle a cinq unités de force. Les soutiens ne comptent pas contre les villes neutres. C'est-à-dire que les aériés, vous voyez, c'est pareil, six points ici. En gros, c'est pour éviter que les Baratheons se développent trop vite. Ces villes neutres, il faut avoir exactement au moins cinq points de force. Donc, vous ne jouez pas de cartes contre les villes neutres. C'est vraiment juste les unités que vous ramenez. Il faut que ça égale les points de force ou ça dépasse les points de force. Donc, moi, je peux remplacer un ordre. Voilà. Alors, je ne vais pas changer d'ordre parce que eux, j'ai envie qu'ils viennent là, eux, j'ai envie qu'ils viennent en mer, j'ai envie de tout ça. Donc, je ne vais pas changer d'ordre. Éventuellement, j'aurais aimé récupérer Arène Hall pour avoir aussi tout de suite deux châteaux supplémentaires, un château, une forteresse, mais bon, tant pis. Donc, je peux regarder la première carte du paquet sauvage, ce qui va me permettre de vous expliquer un peu les règles. Donc, quand les sauvageons attaquent, d'abord, on mise avec nos couronnes pour essayer d'égaler leur force et si on arrive à égaler leur force ou à la dépasser, on gagne. Et qu'est-ce qui se passe ? Victoire de la Gare de Nuit, celui qui a enrichi le plus reprend en main toutes ses cartes maison défaussées. Voilà. Donc, il y a un bonus pour celui qui a misé le plus. Si les sauvageons perdent, tout le monde, celui qui a enrichi le moins, sachant que si vous êtes plusieurs à avoir enrichi au moins, tout le monde récupère ça. Alors que le plus fort enrichisseur, si on est plusieurs à être le plus fort enrichisseur, personne ne gagne le bonus. Par contre, là, tout le monde a le malus. Donc, on défausse des cartes et tous les autres défaussent une carte aussi. C'est juste que celui qui a enrichi le plus bas défausse sa carte la plus élevée alors que les autres défaussent n'importe quelle carte. Voilà. Donc, par exemple, moi, je vais dire ok, je la laisse sur le dessus. Donc, phase d'action, c'est parti. Donc, d'abord les raids. Donc, lui a décidé de ne pas faire son raid. Ensuite, les ordres de marche. Donc, il a fait un ordre de marche ici vers le bief. Donc, de là à là. Et vous avez vu qu'il y a un petit drapeau qui est apparu. Ça veut dire qu'il a joué une couronne. Là, il n'en a plus que quatre. Il a joué une couronne pour contrôler Bois du Roi. Donc, il n'a plus personne. Il n'y a plus d'unité mais il le contrôle. Donc, il contrôle la couronne et le tonneau qui est là. Maintenant, c'est à mon tour. Moi, excepté ici. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais attendre de voir où est-ce qu'il se déplace pour éventuellement utiliser mon plus un. Donc, ce que je vais d'abord faire c'est que je vais déplacer et je vais sortir mon bateau du port. Donc, je sélectionne l'unité. Donc, elle est en vert quand elle est sélectionnée et puis après, je clique sur la région où je veux aller. Hop. Et voilà. Et je confirme la marche. Je peux annuler ou confirmer. Donc, ici, il se déplace vers les météores et récupère une forteresse et vous voyez, il prend le contrôle. Donc, eux, ils vont où ? À Salvemer. Ah. Vous voyez, donc là, comme il y avait deux unités, ils se déplacent à la fois à Salvemer et en dessous à Vivzeg. Alors, donc, eux, finalement, ils vont embêter les Stark et puis surtout maintenant, ils ont accès à partir de là, ils ont accès à toutes ces zones-là avec les bateaux. Je vous dis, le contrôle de mer est intéressant. Et en ce qui me concerne, donc, eux, ils ont annulé leur ordre de marche. Donc, ça aussi, c'est un peu... Donc, des fois, l'IA, j'avoue que là, l'IA dans ce jeu-là, elle est un peu étrange. C'est-à-dire que là, on est au début de partie, ils annulent leur ordre de marche alors qu'il y a plein de choses à récupérer autour. Donc, ça, c'est un peu surprenant. Donc, clairement, moi, je vais aller me taper avec les Greyjoys qui va vous permettre de vous montrer les règles du jeu, du combat. Donc, je vais prendre ça et je vais dire, OK, cette unité-là va venir en dessous. Vous voyez que vous pouvez glisser ici. Vous pouvez sélectionner l'unité puis cliquer sur la zone d'arrivée ou bien la faire glisser comme j'ai fait là. Et donc là, je peux faire ça puisque je n'engage qu'un seul combat. si au jardin, si les Tyrells étaient venus ici, je n'aurais pas pu faire ça. Je n'aurais pas pu mener deux combats en même temps. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais avoir mon plus 1 avec mon ordre. Donc, ici, il y a un combat. Donc, au niveau des combats, là, on voit que de base, j'ai 3 contre 1. Ici, si mon fantassin avait eu un ordre de soutien, j'aurais pu avoir un soutien supplémentaire. Donc, comme le fantassin a une force de 1, j'aurais eu un point de force supplémentaire. Si, ici, j'avais eu un ordre de soutien, le bateau peut soutenir en terre. Donc, j'aurais eu aussi un plus 1 parce que, non, j'aurais même eu un plus 2 parce que vous voyez que j'ai deux bateaux sur cette mer-là. Donc, si j'avais eu un ordre de soutien, ici, eh bien, j'aurais eu encore plus 2 à ma force. Les bateaux peuvent soutenir la terre. Le contraire n'est pas vrai. Un combat en terre ne peut pas soutenir, une unité sur terre ne peut pas soutenir un combat maritime. Pareil pour les raids. Un bateau peut exécuter un ordre de raid sur terre, mais par contre, un ordre de raid terrestre ne peut pas attaquer un ordre maritime. Donc, si vous allez sur là, vous avez donc force de combat, FDC, force de combat, mon chevalier, deux forces de combat et l'ordre de marche plus 1, 3. J'attaque un fantassin tout seul, il a un point. Personne n'a de soutien. Donc là, pour l'instant, c'est moi qui gagne. Il faut savoir, attention, que les grégeoilles ont leur épée. Donc en fait, en réalité, ils peuvent être à deux. Et en cas d'égalité, c'est eux qui gagnent. Donc maintenant, il faut que je choisisse une carte. Les cartes ont plusieurs intérêts. Elles rajoutent des points. Elles rajoutent des points. D'accord ? Et en plus, parfois, il y a du texte. Donc si vous remportez ce combat, vous obtenez deux points de pouvoir. Les points de pouvoir, c'est les couronnes. Et potentiellement, il peut y avoir des épées. ou des tours. Les épées vous permettent d'éliminer des unités si vous gagnez le combat. Par exemple, là, si je joue serre Grégoire Clegane, j'ai trois épées. D'accord ? Donc, trois épées. Déjà, j'ai trois points. Donc ça me fait trois plus trois, six. Si je gagne le combat, je peux éliminer jusqu'à trois unités. Donc cette unité-là, au lieu de battre en retraite, elle sera éliminée. Si je n'élimine pas d'unité, l'unité bat en retraite. Et les tours, vous défendent contre les épées. En gros, une tour annule une épée de l'adversaire. Et vous pouvez cliquer sur la maison Gréjoy pour voir les points qu'ils ont. Alors, la répartition est la même pour tout le monde. 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0. en termes de points. Par contre, les pouvoirs sont différents. D'accord ? Donc, par exemple ici, la force de combat de base de la maison de votre adversaire passe à 0. Donc là, s'il joue ballon Gréjoy, ballon Gréjoy, j'aurais dû regarder ça avant, mais voilà, ma carte va passer à 0. Et donc, si ma carte passe à 0, je suis à 3. Gréjoy, ballon Gréjoy était à 2 points. Donc, on va être à 3 contre 3 et il va forcément l'emporter. Donc là, je pense que je vais perdre la bataille s'il joue correctement. Donc, l'idée, c'est que je vais jouer Tyrone Lannister et je vais le forcer à jouer sa carte à 0. Et là, vous pouvez dépenser 2 pions de pouvoir pour vous défausser d'un et choisir une autre carte maison de votre main. Ou plutôt celle-ci. Donc là, il serait à 1. Si je le force à choisir celle-ci, il y a 1. Donc, il serait à 1 plus 1, 2, plus l'épée, il serait à 3. Toc, toc, toc. Et donc, moi, si je joue lui, je serais à 4. Donc, normalement, ça, ça devrait marcher. Donc, je vais jouer ça. Voilà. Donc là, on a l'égalité. Donc, a priori, il gagne. Mais, donc là, on vous dit si vous attaquez tous vos bateaux participants, je n'ai plus besoin de leur force. En l'occurrence, il n'attaque pas, il défend. Mais moi, je le force à remplacer sa carte. Donc là, oui. Ah, ok. J'avais mal compris la carte. Je pensais que c'était moi qui choisissais la carte. Bon, ben voilà, donc là, j'ai perdu. Mais au moins, vous avez vu la règle des combats. Et donc, comme j'ai perdu, je suis obligé de battre en retraite de là où je viens. Mais comme il y avait une épée sur sa carte, du coup, il élimine une unité. Voilà. Et donc ici, je vais déplacer uniquement un bateau. Je pourrais déplacer les deux, mais je ne vais en déplacer qu'un seul pour garder le contrôle de la mer. Confirmer la marche. Et là, toutes les couronnes, voilà. Donc ici, il avait une couronne étoilée, il a décidé de recruter. Couronne étoilée, il décide de recruter. Couronne étoilée, il décide aussi de recruter. Et là, il a recruté dans la province donc il a gagné deux points. Alors là, ça va vite. Donc là, voilà. On a fini le tour de programmation et moi, j'ai gagné des couronnes. Ici, c'était les deux couronnes telles que prévues. Alors, je n'aurais pas dû cliquer. Donc, à la fin de chaque tour, on pioche trois cartes. La première carte, vous voyez, est écrit « Il ne se passe rien ». Mais par contre, il y a un symbole de sauvageons. Donc, les sauvageons ont maintenant quatre points de force au lieu de deux. Tac. Je détrône. Chaque joueur collecte un pion pour chaque couronne en sa possession. Et pour chaque port contrôlé sans bateau ennemi. Donc, si j'avais laissé mon bateau au port, j'aurais fait ça. Donc, votre maison a gagné une couronne et puis les autres en ont gagné aussi. Et enfin, les sauvageons attaquent. C'est bien parce que du coup, on aura vu toutes les règles. Donc, je vais pouvoir arrêter la vidéo à la fin de ce truc-là. on aura vu vraiment, je pense, l'ensemble des règles. Donc, là, il faut miser. Et donc, on a vu tout à l'heure que celui qui misait le moins, si on perdait contre les sauvageons, celui qui misait le moins devait défausser des cartes, les cartes les plus fortes. Et les autres joueurs devaient défausser une carte. Et celui qui mise le plus, on peut la regarder d'ailleurs, reprend toutes ses cartes en main défaussées. Honnêtement, moi, je m'en fiche de récupérer mes cartes. Donc, je vais miser zéro. Les autres ont misé beaucoup. Donc, la garde de nuit a gagné. Les Greyjoy vont reprendre toutes les mains jouées, toutes leurs cartes jouées en main. Donc, ils n'ont joué qu'une seule, donc ils vont la récupérer. Et puis, c'est tout. Et c'est terminé. Et on passe au tour numéro 2. Ici, j'ai une alliance. On voit que les Tyrell me demandent de les soutenir à ce tour-là. Alors, les soutenir contre qui ? Je ne sais pas trop. Si, contre les Baratheons, peut-être. Donc, je peux dire oui. Ok, je vous soutiens. Je mets un ordre de soutien ici. Il faut savoir que tous les ordres, toutes les alliances ne sont pas contraignantes. Donc, vous pouvez, quand vous jouez au jeu avec des humains autour d'une table, vous pouvez soit sortir de la table et puis faire des alliances secrètes, soit parler d'alliances devant tout le monde. Mais quoi que vous fassiez, ces alliances ne sont pas contraignantes. évidemment, devant tout le monde, si vous dites « Ok, je t'aide à attaquer le Baratheon », ce n'est pas très malin, mais ça peut mettre un peu la pression. Et puis, pourquoi pas ? Mais vous pouvez aussi sortir de la table, aller avec le joueur Tyrell dans un coin, et puis vous mettez d'accord pour dire « Ok, je t'aide à attaquer le Baratheon ». Et puis, comme ça, vous savez que lui va quitter au jardin pour attaquer Baratheon, et en fait, là, vous avez le droit de le trahir et puis venir attaquer au jardin, par exemple. Donc, les alliances ne sont absolument pas contraignantes. Donc, est-ce que je le soutiens ou pas ? Je vais dire « Oui ». Et puis, on verra bien si je le fais. Mais je pense que pour l'instant, je vais garder les Tyrells en copains, et puis, ce que je vais avoir à faire avec les Greyjoy et puis sans doute les Baratheon, donc ça peut être pas mal d'avoir une alliance avec les Tyrells ici. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été clair au niveau des explications des règles. Je pense que je recommencerai une partie de zéro directement parce que là, bon, ça m'arrange bien parce que j'avais mal lu la carte, etc. mais voilà, je repartirai de zéro. Ça permettra d'avoir une partie un peu plus claire sans toutes les explications de règles, etc. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve donc prochainement pour une vidéo sur le Trône de Fer avec une partie complète. Merci beaucoup et à très bientôt. et à très bientôt